Musique 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 Des histoires d'avoir de 5 sœurs qui vivent dans une grande maison sur une falaise. Elles sont orphelines, leurs parents sont morts dans un accident en voiture et ces 5 sœurs, elles vivent ensemble donc 100 parents, la plus jeune à 9 ans, la plus âgée à 23 ans. Alors pourquoi ça s'appelle 4 sœurs alors qu'elles sont 5 ? C'est parce que l'histoire explore le fait d'avoir 4 sœurs parce que quand on est une au milieu de 5, on a 4 sœurs et on est un petit peu, on est toujours confronté à des histoires des chamailleries ou des faux rires et c'est cette vie comme ça qui grouille dans cette maison, qui grouille de filles, qui est le théâtre en fait de l'histoire. Et chaque volume ensuite il va explorer en même temps une saison et en même temps le personnage d'une des plus jeunes filles. Charlie, c'est la grande, elle reste un petit peu en dehors de l'histoire, c'est la grande qui s'occupe un peu de faire tourner, qui travaille déjà et qui fait bouillir la marmite. Et les 4 volumes des 4 sœurs, c'est par ordre chronologique de saison et puis par ordre d'âge. Donc on a le premier volume, c'est Enid qui raconte l'histoire d'Enid qui a 9 ans en automne. La deuxième sœur c'est Hortense qui a 11 ans et l'histoire se passe en hiver. Ensuite on passe au printemps et avec l'histoire de Bettina qui a 13 ans cette fois. Et puis là je suis en train de travailler sur le volume 4 qui verra l'histoire de Geneviève qui a 16 ans en plein été. C'est à l'origine 4 romans, une série de 4 romans écrites par Malika Ferdjouk sur laquelle j'ai eu un vrai coup de cœur quand j'ai lu les romans. Ce sont des romans jeunesse pour adolescents a priori. Et c'est quand je suis devenue auteure de bande dessinée, j'ai eu envie d'adapter cette série. Donc voilà, aujourd'hui 4 sœurs c'est une série de 4 romans, mais c'est aussi une série de 3 bandes dessinées et demi puisque la quatrième est en cours. Malika est extrêmement bienveillante vis-à-vis de mon travail. Je crois que s'il y a un mot c'est ça. C'est-à-dire qu'elle va parfois avoir des critiques, mais toujours extrêmement bien tournée de manière à ce que je ne me vexe pas parce que je peux être pas vraiment susceptible, mais aussi quand même un petit peu touchy par rapport à mon travail. C'est-à-dire que ça ne va pas forcément être négatif, mais une critique ça peut me toucher fort quand même malgré tout. Donc elle sait qu'il faut prendre des précautions et donc elle a un œil bienveillant et je crois qu'elle aime ce que la bande dessinée est devenue. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !